Générique ... 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 là on va commencer à éliminer un peu tout ah j'en construis encore ah d'accord j'avais même pas fait attention que je le reconstruisais encore voilà donc ces troupes là vont faire des dégâts il y a de la ou encore des gisements de pierre ça par contre ça m'intéresse voilà comme ça ils paniquent un peu ils vont perdre plein de vie à joie de cette manière là en soit le l'attaque d'orville est assez simple c'est qu'un gis khan nous devons fuir oh espèce de gauche Donc ici par contre, je viens de m'en rendre compte, à peine maintenant j'ai totalement obligé de refaire à l'histoire. Donc vous par contre, vous me tuez vraiment tout le monde, c'est non discutable. Ah, il se rende, toujours essayez de sauvegarder vos troupes, au bout d'un moment il faut quand même qu'on rase un peu cette base. Si je perds que deux chevaliers, je trouve que ça a quand même très rentable. Voilà, qu'est-ce qu'il a abandonné ? Euh, pas qu'il suit, excusez-moi. Une autre faction a abandonné, je sais plus son nom. Karakitai, voilà. C'est juste que je regarde. Cette recherche va être faite. Ah, je récupère plus de hop parce qu'il ne m'énie plus en fait. D'accord, tout c'est fixe. Et voilà, c'est comme ça qu'on éradique un ennemi un petit peu trop gênant. Bon, maintenant, il faut qu'on s'attaque. La deuxième chose importante, c'est de dire à préparation de l'attaque pour tuer notre cher à mi-cus-cuc. Cous-cuc. Mais bon, en premier lieu, on va déjà fortifier notre position. Comme ça, j'aurai pile de quoi faire. Je ne peux pas faire marçonnerie. Je croyais que ça coûtait que 100 PM. beaucoup plus en fait. Donc ça, c'est presque bon. Glor ici, normalement, n'a pas dû être touché. Donc on doit avoir tout Glor qu'on veut à cet endroit. Oh, ça va. Je vais peut-être pouvoir finir assez vite cette mission quand même. Bon, par contre, j'ai oublié de faire des châteaux. Ça va me permettre en fait d'y aller comme ça. Je me dis, ah tiens, je vais enlever toutes mes troupes. Je vais tuer Kus-cuc. Non, non. Il faut un minimum de préparation au cas où, justement, votre assaut rate. c'est la raison pourquoi... Ah oui, si je fais aussi des murs, il faudra aussi. Donc toute cette armée est soignée et prête. Je vais juste commencer par une banc d'huile Veer. C'est pas quoi ! Bon, là, par contre, on est obligé de détourer une mure. Là par contre après c'est à vous de bien faire attention d'éviter que... Non ! Eh merde, j'ai perdu de la pierre. Voila. Donc nous maintenant on va aller chercher qu'il se cache, je sais jamais où il se cache. Il se cache normalement toujours... Ah c'est bon je suis, il va y être tout. T'as juste donné le temps d'y aller. Donc en fait Kisuk a des troupes un peu partout. Qu'on va s'empresser un peu de tuer là, parce qu'on va... Il a même pas fait cette recherche ou autre. Ah ouais, c'est vraiment une paix quoi. Qu'est-ce que Kisuk n'est pas si dur que ça à battre hein, c'est juste que je me prends vraiment très mal. Je suis vraiment en train de sacrifier tous mes trous. Non ! Mais pourquoi tu... Pourquoi il y a un trou dans le mur gars ? Qu'est-ce qu'ils ont fait mes villageois ? Qu'est-ce qu'ils ont fait mes villageois ? T'es bon, je sais que mes troupes sont au combat. ça faisait pas même 15 fois le signal de mon adversaire. Bon, pas grave. On va raser un peu tout ça. Un peu de regroupement, un peu de kills, voilà. Bon, on a éliminé la grande majorité de leurs troupes, ça c'est le bon point. Bon, par contre, il a changé de boire parce qu'il n'y a plus de forêt, il faut être honnête. Foucault vous mette à se boire. Ce qui n'est pas logique en fait, parfois vous n'avez aucun signal d'attaque, quand on est attaqué par 15 unités à la fois, parfois vous avez 2 unités qui vous attaque qui ont dit, ah, vous êtes attaqué. On voit. putain mais mais j'y crois pas c'est quoi ce bug il traverse mon mur ah mais c'est du nu non mais il va falloir arrêter de se foutre de moi il traverse mon mur les villageois peuvent pas par contre eux peuvent traverser oh d'accord en fait j'oublie un mur donc non c'est ma faute donc je suis responsable non parce que je vous dis ça parce qu'en fait parfois ça arrive vraiment que les unités traversent ces murs ça m'est déjà arrivé plus d'une fois que des unités ennemies traversent mon mur et c'est assez dérangeant mais bon ça je pense que vous en doutez il y a un avantage en fait qu'on va avoir avec la langue légère je n'en ai pas fait beaucoup depuis le début mais attendez qu'on a énormément de nourriture d'ailleurs qui se vend à ses prix oh génial pour faire plein de chevalier en plus tu dois t'en retourner tu dois t'en retourner alors et nous on va chercher Kusluk maintenant bon alors Kusluk normalement il doit être quelque part par l'hiver sans forum on a dit si tout le monde est bien au bois allez on va bientôt me redonner un signal vous êtes attaqué on va en faire 20 on va en faire 20 voilà en gros vos unités au corps à corps vont taper le bâtiment et vos troupes à distance vont s'occuper des troupes ennemies excepté bien évidemment des troupes ayant beaucoup de protection quand ils tirent à distance et vous savez bien lesquels je parle des tirailleurs des guides bon un camp de tirailleurs quand au moins ça fera toujours moins de production ennemie ah il a carrément fait toute l'amélioration de l'infanterie on est arrivé il y avait que des miliciens maintenant il a des épées longues on pourrait passer par là ouais il vient de découvrir un truc on pourrait passer par là si on peut voir et là vous découvrez l'utilité de mes fortifications de mon château d'ailleurs si j'aurais pas oublié de faire le troisième ça irait mieux ah je suis tête envers je suis tête envers je suis tête envers voilà la raison pourquoi j'ai fait autant enfin pourquoi j'ai fait cette mine de fortifications de toute façon c'est trop pas de distance qu'il faut abattre les autres troupes pour s'en ficher un peu voilà on va se combien construire là ? voilà voilà bon par contre mon erreur c'est que le mur n'est pas en ligne droite ça par contre je le dis tout de suite mon mur aurait dû être en ligne droite parce que là en fait il peut attaquer beaucoup plus massivement la porte que s'il était en ligne droite enfin le mur là je veux dire enfin le mur là je veux dire la portion du mur là pas à la porte mais à côté de la porte le mur là d'angle il peut attaquer il peut attaquer avec beaucoup plus de troupes que s'il était en ligne droite c'est pour ça qu'on prévise toujours plutôt une ligne droite à des murs en diagonale enfin à une ligne droite puis après une casse sur une autre ligne droite voilà là on a toute notre armée et on va tuer Kuskuk vous avez pensé que voilà voilà bon à savoir Kuskuk a éparpillé beaucoup d'unités de fabrication un peu partout sur un map enfin de camp de tir à l'arc tout ça de son côté de la rivière qui commence à construire des unités pour attaquer une fois qu'il soit enfui là par contre là par contre là par contre je vais directement parce que normalement il est vers le forum au pire je rase un peu tout de toute façon je trouve que j'ai de faire deux vidéos autant tout raser voilà c'est ce que je reproche à ce jeu je ne sais pas pourquoi pourquoi il ne pense qu'un signal pour me dire la même chose qui n'était pas le cas dans parce que normalement si le jeu n'a pas de problème en fait quand vous attaquez une faction et qu'une faction vous attaque vous n'avez qu'une fois un signalement vous n'avez pas qu'un soit le même signalement pour la même faction alors vous êtes attaqué par cinq factions différentes vous aurez cinq fois de signal parce que cinq factions différentes vous attaque vous avez une seule faction qui vous attaque vous devrez avoir un seul signal à moins à moins que tout dépendre d'endroit où on attaqué peut-être que c'est en fonction du positionnement où on attaqué de toute façon c'est pas important on reste toute cette production parce que quand vraiment à me prendre le chou oui oui je vous ai par contre contre l'infanterie vous unitez l'arché de cavalry c'est juste au pied on va pas se mentir voilà 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 il y aura bientôt plus que produire avec le château et là par contre ça sera bien plus simple on va vérifier quand même qu'il est pas là-haut on sait jamais il s'est peut-être caché à un autre endroit hein non il s'est pas caché là-haut dommage il doit être à côté du forum à tous les coups là maintenant on va vraiment aller chercher parce que là en troupe il y a quasiment plus rien il y a plus que des tours pour se défendre donc euh donc maintenant à la recherche de Kuzluk il est pas derrière au château c'est ça ? je vais te m'énerver ouais il est derrière au château voilà ah voilà Kuzluk il est à côté du château en fait voilà Kuzluk est à fond voilà allez on tue voilà telle est la vengeance du Grand Cap il nous a donné de faire Kuzluk Kuzluk je vous laisse imaginer s'il se mettait en garnison dans le château le mal que vous auriez sans armes de siège Genghis Khan sait qu'il existe d'autres armes en dehors des lances et des arcs il est maître dans l'art de la lutte mentale tout comme il l'a fait pour Kuzluk il se sert des terres ennemies pour donner l'exemple Genghis Khan n'épargne aucun des nouveaux adversaires qui se manifeste à nous 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 dirigeons vers la ville la plus proche nous tuons tout ce qui bouge nous réduisons la ville en cendres nous répandons du sel sur les champs et nous dressons une montagne d'ossements sur ce les autres villes ne tardent pas à envoyer leurs émissaires empressés de ramener au calme les féroces hordes de mongols et c'est ainsi que nous terminons cette deuxième mission de la campagne de Genghis Khan bon c'est vrai que j'en ai tué un sacré paquet d'unités on va pas se mentir il faut d'un château quasiment aussi vite que lui là j'ai château quand même si j'aurais pas perdu le temps de vélo je pense que je serais passé avant mon développement on s'en fichait pour l'infanterie voilà merveille toujours une bonne proportion économie armée là c'est quand je pense que ça c'est quand il a attaqué mon château et puis que là ça c'est quand j'ai commencé à attaquer après quand il a commencé les troupes que j'avais commencé à attaquer ces bâtiments de production puis à la fin quand j'ai tué qu'il y a quasiment plus de production à la fin de la partie donc la prochaine fois nous s'attaquerons à la chine mais ça sera pour une prochaine vidéo donc d'ici là portez-vous bien et à tout le monde encore merci à moi cette vidéo en ma compagnie c'est parti !